... Deux semaines après le lancement du marché de Noël de Carcassonne, les commerçants dressent un premier bilan plutôt positif. Plutôt positif, même très positif, si ça continue encore dans ce sens-là, ça restera une magie de Noël positive avec pas mal de personnes qui sont venues au rendez-vous. Un bilan très positif et je pense que tout le monde a très bien travaillé. On peut en tirer un bilan positif, il y a eu énormément de demandes, puis on a été accompagné par la météo surtout, qui nous a permis de faire de belles journées. Le monde était là, il nous manquait tout simplement la neige. On aurait bien aimé avoir un petit peu de neige, une fête de fête d'année Noël enneigée. Bon, c'est pas le cas, mais beaucoup de personnes sont venues se promener et profiter de ce beau temps, même temps un peu plus débitu que d'habitude. Effectivement, les températures quasi printanières de ce mois de décembre n'ont pas aidé les vendeurs de vêtements et d'accessoires d'hiver, notamment. Certains commerçants sont presque déçus, mais encore faut-il proposer le produit adapté à un marché de Noël comme ce boulanger. Je le trouve quand même très moyen. C'est-à-dire avoir beaucoup plus de moi qui venez chercher du pain, surtout que nous venons de Perpignan, avec du très bon pain. Et je suis bon, pas déçu, mais presque. Ce lundi après-midi, quelques chalets étaient même fermés. Les commerçants du marché de Noël ont jusqu'au dimanche 3 janvier pour réaliser leur chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...